Bonjour, c'est Alex de xbox360esopo.com et aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau projet que Kenny et moi on a parti alors qu'on a finalement terminé pour la partie fat. Si vous allez sur xbox360esopo.com comme je suis actuellement, vous pouvez constater qu'accueil, blog, vidéo, centre d'effet moins et le flash pour les nuls. Donc ça c'est pour ceux qui sont débutants au niveau du flash, ils rentrent sur le site internet pour flasher pis là ils regardent, ça c'est quoi ça, ça c'est quoi ça, je comprends pas trop trop. pis là ils lisent les blogs, ça ça va. Mais là pour vraiment du début jusqu'à la fin, étape par étape, alors vous connaissez Jabrake pour les nuls, le système est simple. Si vous allez sur jabrake pour les nuls.com, système d'exploitation Windows, par la suite quel iPhone vous avez? iPhone 4, par la suite es-tu activé ou non activé, pis là étape par étape ça dit quoi faire. Et bien c'est le même principe pour flash pour les nuls, on vous guide main à la main dans le fond, comment faire. Donc quand vous entrez dessus c'est flash.xbox360esopo.com Alors en rentrant dessus vous avez Xbox 360 EZ Pro, flash pour les nuls, quel est votre modèle d'Xbox 360? Alors vous avez l'Xbox 360, le modèle Fat, ça s'appelle, et vous avez le modèle Slim qui est le nouveau modèle. Si on s'en va tout de suite sur le modem Slim, on est en train de le faire, fait qu'on est en train de le finaliser, terminer les sections sur comment le flasher le plus facilement possible, pis etc. Donc si on revient en arrière, on va y aller pour la partie Fat. Alors si on rentre sur la partie Fat, c'est-à-dire que vous avez choisi le modèle Xbox 360 Fat, le même principe que Jabrake pour les nuls. Pis là vous êtes rentré ici. Alors là c'est divisé en parties, vous avez la partie 1 qui vous informe sur les risques de flasher de votre Xbox 360. Par la suite vous avez la partie 2 qui est de démonter la Xbox et d'identifier le lecteur DVD pour savoir quel lecteur DVD vous avez dans l'Xbox 360. Par la suite, une fois que vous savez le lecteur DVD, c'est quoi le matériel requis pour flasher votre Xbox 360. Alors vous avez besoin de quelle pièce, de quel ordi, etc. Par la suite, préparation du matériel, comment on l'installe sur notre ordinateur, pis comment qu'on fait ça. Par la suite, une fois que vous avez préparé le matériel et il est installé, et bien vous êtes prêt à flasher le lecteur DVD de votre Xbox 360. C'est un Lighten, BenQ, Samsung, oui, Itachi. Fait qu'on va retourner au début, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur les images. Alors si je clique sur cette image-là, les risques pour flasher votre Xbox 360, on rentre dans la partie 1. Alors ici, les risques que vous prenez si vous flashez la Xbox et vous avez le petit play. Alors si vous faites le petit play, vous allez voir ma vidéo qui explique les risques. Sinon, si vous ne voulez pas l'écouter pendant 4 minutes, ben vous avez la conclusion. Premièrement, vous perdez la garantie. Deuxièmement, si vous perdez la DVD key, vous n'avez plus d'Xbox. Et troisièmement, vous pouvez faire banné d'Xbox Live. Fait que c'est pour ça qu'on vous maintient au courant sur Xbox360.esopo.com. Au cas où que vous vous faisiez bannir, on vous avertit d'avance. Donc si vous avez pris en compte les risques, vous êtes prêts à poursuivre à la partie 2. Donc c'est pour ça qu'il y a deux petites flèches ici. Au lieu de revenir en arrière, on vous a fait des raccourcis. Donc par la suite, c'est le démontage. On lit la vidéo, ça vous montre étape par étape comment démonter votre Xbox 360 FAT. Alors on fait play, ça le démonte. Alors une fois que vous avez démonté, vous devez identifier le lecteur de votre Xbox 360 en faisant next. Par la suite, lorsque vous l'avez démonté, vous voyez le modèle de votre Xbox 360. Comme lui, c'est un light-on, c'est écrit ici. Là ici, le firmware version, c'est bien important. C'est le 74850C si on en a besoin. Puis c'est le DG16D2S. Ça, c'est des informations qu'on a des fois de besoin. Fait que ici, c'est un light-on par exemple. Alors vous avez la possibilité d'avoir un Itachi, un Samsung, un light-on ou un BenQ. Fait que une fois que vous savez c'est quel modèle, vous allez next. Fait que là, matériel requis pour flasher un Xbox, ben, un lecteur DVD. Fait que là, vous voyez ici, ça c'est ma vidéo, puis il y a tous les modèles. Alors ici, on a l'Itachi, ici on a le Samsung, ici on a le BenQ, puis ici on a le light-on. Fait que, juste pour vous expliquer comment il fonctionne, alors le matériel que vous devez acheter. Ce que vous devez comprendre, c'est lorsque j'ai fait cette vidéo-là, il y avait ce qu'on appelle le CK3 qu'on a de besoin. Maintenant, de nos jours, en 2012, on est rendu avec la version CK3i. Alors c'est ici qui va vous montrer le CK3i, ici là. Alors comment l'acheter, puis tout l'installer. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est play. Puis là, vous écoutez le matériel, le requis, puis vous lisez ça. Par la suite, en conclusion, ce que vous avez de besoin, c'est le CK3 Pro qui n'existe plus, c'est besoin de le CK3i, il est ici. La ViaCard, la Probe, ça c'est pour les light-on seulement, c'est bien important. Fait que vous avez besoin de ça, ça, puis c'est tout. Alors juste de ces deux composantes-là, dès que vous avez un BenQ, un Itachi ou un Samsung. Si vous avez un light-on, vous avez besoin de ça en plus. Fait qu'une fois que vous avez votre matériel, on fait next. Alors préparation du CK3, CK3i, alors installer le matériel. Alors vous devez savoir comment l'installer. Et par la suite, une fois installé, dans cette vidéo-là, comme j'ai expliqué l'autre aussi, j'avais le CK3i. Le petit module qui est là, c'est un CK3i. Fait que c'est pour ça, vous écoutez cette vidéo-là en premier. Puis lorsque vous êtes rendu au CK3i, c'est lui ici que vous devez écouter. Alors c'est le même principe. D'habitude, ça, tu fais juste le brancher, puis c'est tout. Mais lui, il y a une étape de plus, il faut installer un driver. C'est bien normal. Puis en conclusion, une fois que vous avez tout installé le matériel, vous êtes prêt à flasher. Par exemple, on s'en va dans les light-on. Alors premièrement, ça dit comment flasher un light-on fat. Alors il y a une vidéo complète qui montre comment flasher tous les modèles avec la Probe 3 que vous pouvez acheter. C'est une Probe. Par la suite, téléchargez Jungle Flasher sur ce lien-là. Vous avez sur le bureau, vous devez prendre de l'aide USB, le mettre sur la racine. Allez télécharger le custom firmware de votre modèle d'Xbox 360. Par la suite, Jungle Flasher, comment il marche? Bien, tu dois ouvrir des vidéos complets. Étape par étape, ça te l'explique si tu ne veux pas écouter la vidéo. Ou tu peux écouter la vidéo aussi. Fait qu'une fois que c'est fait, ça dit rester à l'écoute sur Xbox360.com pour être informé des mises à jour concernant les custom firmware, les bannissements au niveau de sécurité de l'Xbox Live. Fait que c'est le modèle light-on par exemple. Samsung, même principe. Alors, on a la vidéo que j'ai faite sur le Samsung pour les deux modèles. La MS-25, la MS-28. Alors, tout ici, étape par étape. Même chose pour télécharger le custom firmware. Alors, ça l'explique en détail aussi. Même type de conclusion. Même chose pour le BenQ. Je vais juste vous montrer le début. Et même chose pour l'Itachi. Fait qu'on a tous les modèles ici, vraiment, sur comment flasher. Comme ceci. Notre Xbox 360, dépendamment du modèle que vous avez. Fait que c'est pas mal tout pour flash pour les nuls. Très simple d'utilisation. Puis, c'est tout. Fait que dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau projet-là qu'on a parti. On va continuer à le mettre à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux lecteurs DVD. Au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux modèles. Puis, on va terminer bientôt la partie slim. Fait que, encore une fois, un gros merci à Kenny. Qui est un blogueur sur Xbox 360. Il fait des beaux articles. Il a fait un gros travail sur Flash pour les nuls. Donc, un gros merci à lui. Et c'est tout pour la vidéo. Merci.